Pareil, j'ai regardé une interview ce matin et j'ai demandé à mon mec « Mais toi, tu aurais choisi quelle app ? » Et il m'a répondu « Google Maps ». Je me suis dit « Mais enfin ! » Est-ce qu'on a le droit à une sauce différente ? Parce que si je choisis des spaghettis, donc je choisis spaghetti, voilà. Soit sauce tomate, soit sauce à la truffe, parce que c'est quand même une grande passion. Paris. Paris, parce que je suis née à Paris, j'ai grandi dans cette ville. Comme j'ai pu pas mal voyager, et à chaque fois que je suis revenue de ces voyages, je me suis rendue compte à quel point c'était extraordinaire comme ville. Ce que j'aime le plus à Paris, ce sont les ponts, parce qu'entre chaque pont, on voit les autres ponts. Et puis surtout, on a une perspective qui est incroyable. Les bisous, le bisou-cœur, ou celui qui est genre comme ça avec les quatre petits cœurs, il n'est qu'amour, quoi. Voler. Voler, franchement. Oh, c'est dur. C'est dur. Un seul ? Non, voler ou arrêter le temps. Mais alors, attention, ce n'est pas arrêter le temps comme ça. C'est mettre pause, mais toi pouvoir circuler. Et là, moi, par exemple, je sors, je peux sortir sans masque. Et en fait, pouvoir faire plein de trucs pendant que le monde est en pause. Par exemple, aller faire pipi. Je dis n'importe quoi. Et revenir dans la même scène et continuer la vie, tu vois. Une seule chanson de moi, « Les petites jolies choses » qui vient de sortir. Et qui est une chanson qui parle du fait de profiter de chaque petite chose de son quotidien. Mais surtout, je pense qu'il y a de la magie dans des choses très réalistes. Il y a des moments qui nous rendent complètement plein d'émotions, plein de smileys, comme ça avec des cœurs. Et qui sont des moments très simples. Et parfois, on a l'impression qu'il faut tricher pour se sentir hyper heureux ou pour se sentir beau, par exemple. Et finalement, c'est souvent dans la simplicité qu'on se sent le mieux. Ça évolue dans le temps. J'aime beaucoup « Ça ira » avec du recul. Parce que c'est une chanson positive. J'aime bien la chanter à la guitare. Ouais, non, « Les petites jolies choses », c'est une chanson qui me ressemble beaucoup. Et je trouve qu'elle ressemble à mon premier album. C'est ce que j'aime aussi. C'est que j'ai l'impression d'être très proche de celle que je suis. Alors, je dois avouer que j'ai une passion. C'est regarder des menus. J'adore des liverous. Mais même si je ne commande pas, j'adore aller checker des menus, des restaurants, me dire « Ok, alors mardi soir, je commanderai là ». Et genre, je ne sais pas, m'émoustiller les papys. Être le smiley encore avec les petits cœurs autour en regardant des menus. Pareil, j'ai regardé une interview ce matin et j'ai demandé à mon mec « Mais toi, tu aurais choisi quelle app ? » Et il m'a répondu « Google Maps ». Je me suis dit « Mais enfin ! » Évidemment, la guitare, c'est quand même extrêmement pratique pour composer des chansons. J'aime trop jouer, ça me fait du bien. Après, dans les objets symboliques, je dirais la bague que je porte, parce que c'est la bague de naissance de ma fille. Voilà, mais bon, fatalement, je ne la quitte jamais. Le chat. C'est très dur parce que j'ai une vraie passion aussi pour les petits chiens que je trouve très mignons, les bichons, que j'appelle les stoutis, parce que je trouve ce mot mignon et que je les trouve mignons. Les chiens, ils ne sont plus premier degré. Les chats, ils sont vraiment en mode « Laisse-moi tranquille ». Bah oui, évidemment. Je choisirais Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Parce que je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de références dans ma vie de tous les jours. Genre un petit géranium, par exemple. Juste là, un petit géranium. Ou trois mois. À chaque fois que quelqu'un dit trois mois, je dis trois mois. Je revois le chat. Ou le truc de la manif, du pas content. Pour moi, en fait, ça existe tellement dans la vie, le moment où tu es tout seul après à dire un truc et face au moment de solitude de pas content après toute la manif. Ça me fait trop rire, quoi. Écoutez, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les rencontres, les hasards, forgent une destinée. Acteur, acteur tout confondu, je crois que c'est Leonardo DiCaprio. Parce que je trouve, il sait tout jouer, que c'est un beau gosse, mais que finalement, il y a des rôles où il ne joue pas forcément de sa beau gosseitude. Enfin, franchement, je trouve ça un acteur extraordinaire, quoi. Vraiment extraordinaire. Je dirais merci. Comme ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada